Yako dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo extrait manga, j'achète ou pas Donc si la suite t'intéresse, continue Pour cette vidéo je vais donc te parler une fois de plus de 4 extraits N'hésite pas à me dire si tu trouves que ça suffit 4 Ou si tu trouves que ce n'est pas assez, que tu préfères que j'en intègre Pardon, un cinquième, mais moi personnellement ça me convient Voilà, je te le dis mais ça me dérange pas du tout de rajouter un cinquième si tu trouves que c'est pas assez Donc dans cette vidéo je vais te parler de 4 extraits, donc 2 que je possède en format papier Donc ceux-là je pourrais te faire des plans fastables, je pourrais te faire des trucs très jolis A savoir, je te le dis direct, il y en a un manga aussi où j'ai directement acheté le tome 1 Donc là je pourrais te faire des plans fastables Mais le troisième comme je ne l'ai pas acheté, bah je peux pas te faire de plans fastables Mais c'est pour ça que la dernière fois par exemple je t'ai fait que des captures d'écran et tout ça Enfin d'extrait manga en ligne tout simplement parce que je n'avais pas les mangas Voilà, on m'a fait le reproche de t'as pas fait de fastables ? J'avais pas les extraits Parce que je précise aussi que donc là par exemple il y a 2 mangas Où j'ai pas vraiment comme ça, j'ai tout simplement été dans une boutique Donc dans mon Leclerc quand je vais à la psy, donc le mercredi, c'est là où je lis les mangas Et j'en profite du coup pour lire les 30 premières pages pour voir si le manga va me plaire ou non Donc voilà, donc forcément dans ces cas-là je n'ai pas d'extrait à te présenter Donc je n'ai pas non plus de fastables à faire Donc on va donc commencer la vidéo avec un Kodomo On va parler donc de Momo, le messager du soleil des éditions Kiyun Et c'est dans la catégorie Kid Donc c'est un Kodomo normalement Voilà A savoir donc en ce qui concerne ce manga, je vais te mettre donc toutes les informations ici Il faut savoir en fait que j'avais 2 avis sur ce manga 1, j'avais trop envie de le lire tout simplement à cause de la jaquette et tout ça qui me donnait envie Mais en même temps j'ai vu sur l'illustration quelque chose qui m'a un petit peu perturbée Et j'avais peur que ça soit autre chose On a un pingouin, enfin un manchot avec une jeune fille et un lion Donc le truc totalement improbable et totalement illogique Et ça en fait quand il n'y a pas trop de logique comme ça Comme par exemple en panda Où on est avec un panda qui est vivant, qui parle etc Qui vit avec des humains, qui a un comportement d'humain Bon il a toujours l'hibernation, les trucs comme ça Enfin les trucs de panda, tu vois les trucs phares du panda Mais ils parlent comme anima etc etc Et ça c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à lâcher en fait la logique des choses La réalité de la vie pour avoir un... lire un manga dans ce genre là Mais là en fait j'ai compris en lisant cet esprit le pourquoi du comment etc Et finalement ça me plaît et j'adore ce principe et cette idée Je trouve que pour l'instant pour ce que j'en ai lu et j'ai pas dû lire grand chose J'ai dû lire une trentaine de pages Ce manga nous présente pour l'instant en tout cas une belle morale Qui est tout simplement l'ouverture d'esprit Et pas mal d'autres choses comme ça qui est plutôt intéressant Et vraiment très intéressant même à faire lire à un enfant Parce qu'en fait donc au tout début, je vais montrer vite fait sur cette page On suit donc des oeufs et en fait à un moment donné Au bout d'un certain temps qu'ils sont en format oeuf On leur propose eux-mêmes de choisir leur apparence de plus tard Donc leur apparence finale Donc par exemple un pingouin L'oeuf jaune qui est là a choisi d'être une petite fille Et l'oeuf bleu a décidé d'être un petit lion Voilà Et ça je trouve ça beau parce qu'au final Ça j'en discutais d'ailleurs avec Mystique Je suis désolée de parler de ça Mystique Mais en fait il y a pas très très longtemps J'ai discuté de ça avec Mystique Que je trouvais ça dommage En fait que l'univers Enfin que Comment dire Que la planète ou je sais pas Enfin qu'on n'est pas le En fait on discutait de ça Des choses garçons, filles, filles, garçons C'est genre Les poupées c'est fait pour les filles Les bagnoles c'est fait pour les garçons Etc Et je disais justement Que je trouvais ça dommage Par exemple qu'on n'ait pas un bouton Au bout d'un certain âge On puisse appuyer et dire Je suis un garçon Ou je suis une fille Ou je suis rien du tout Je suis les deux Un truc comme ça Et donc voilà Donc ça j'ai trouvé ça très très intéressant Parce qu'au final c'est exactement ce que j'aimerais Qu'on ait Dans la vraie vie Mais bon ça c'est impossible Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant Et en plus ça m'était vraiment L'ouverture d'esprit Parce que On nous montre très clairement Que ces deux animaux S'aiment très très fort Donc il y a un oeuf Qui descend du ciel Mais quand on nous montre l'image On nous montre plus ou moins Un chien avec un chat Je te mettrai la page En face table Mais on nous montre un chien Avec un chat Qui est très amoureux Et ils finissent par recevoir un oeuf Et l'oeuf Quand il va prendre sa forme finale On nous montre un lapin Comment te dire que ça dans notre univers C'est tout sauf possible Donc j'ai trouvé ça très intéressant Donc c'est ça qui m'a plu dans ce manga C'est cette originalité Cette cassure des barrières au final Que l'on a dans ce monde Et dans cet univers qui est le nôtre Et donc forcément ce manga M'a énormément convaincue A savoir que la série est toujours en cours Le tome 1 est sorti Donc moi les seules informations Que j'ai à l'arrière C'est que le volume 1 est sorti le 22 mars Voilà donc moi le jour où je fume On est le 27 mars Le format bon 13 sur 18 cm Qu'est-ce que Voilà c'est pas C'est un format basique J'ai l'impression Au prix de vente De 9,65 euros Et c'est dans le genre Mais 9,65 euros Je précise qu'on est sur un manga En couleur Donc le prix me convient tout à fait Et je trouve ça logique Voilà J'ai donc oublié de préciser Mais bien aujourd'hui Le manga Momo Le messager du soleil De Kiyun Et donc un manga Que je vais acheter A savoir que là Je pense que je vais pas tarder A m'acheter le tome 1 et 2 Je vais attendre que le tome 2 sorte en fait Pour acheter 1 et 2 en même temps Et je m'achèterai je pense Au congout Mais au niveau de la lecture Je pense quand même Qu'il y a une trame Et c'est pas plusieurs petites aventures Donc si Kiyun Vous voyez la vidéo N'hésitez pas à me préciser Si c'est du genre Petites aventures Genre Pan Pan Panda Et Roji Où on peut lire Chaque chapitre indépendamment Ou s'il y a vraiment Une seule et unique histoire Comme principalement Bah Je vais avoir que ça en tête Sa Majesté le Chat Ou c'était vraiment qu'une histoire Mais si c'était plus de genre d'aventure Il y a quand même Une suite logique Voilà Alors qu'il y a d'autres mangas Que j'ai pu lire en Kodomo Où on pouvait Bah Roji par exemple En fait partie Des mangas aussi Où c'est plein de petites aventures Et on peut limite Les lire dans n'importe quel sens Ça passe à peu près Donc voilà On passe maintenant Au deuxième estrait Et c'est un manga Des éditions Kana Dans leur collection Big Kana Alors par contre Grosse précision Ce manga il est sorti Je vois à l'arrière Sorti et vêtements Le 7 juillet 2017 Ouais 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 Mais je crois Alors je suis pas sûre Je crois qu'il Soit il est déjà terminé Soit il est pas encore terminé Mais il va pas tarder à se terminer Il y a une histoire comme ça Je crois Je sais plus trop J'ai lu les informations Quand j'ai lu l'estrait Après avoir lu l'estrait Mais je m'en rappelle plus Voilà Je suis très douée Donc c'est le manga The Grim Reapers On the On An Argent Cavalier Par contre La Kana vous êtes pas cool Pour moi Vous êtes vraiment pas cool Avec moi Toujours est-il que Voilà à quoi ressemble Donc le tome 1 Enfin l'apparence D'un coup Attire du tome 1 Parce qu'à chaque fois Ils mettent à peu près La même chose Donc en ce qui concerne Ce manga On va suivre donc En fait un enfant Au tout début Qui Donc a perdu sa maman A cause de créatures Qui Alors je vais avoir du mal Vraiment à t'expliquer Ce qui se passe Donc c'est pour ça Je te mets toujours Les liens en barre d'infos Les résumés Donc on suit Les aventures d'un jeune homme Où sa maman est déjà morte Au moment où on le suit Par des créatures Qui bouffent les âmes Suite à Je sais plus trop quoi Parce que ça date Il y a deux semaines Et j'ai lu beaucoup de manga Entre temps Mais toujours est-il Voilà Qu'il n'a plus sa maman Et on va suivre Les aventures du jeune homme Qui Voulait être Cavalier Chevalier Enfin bon Tu vois Voulait avoir Sauvé les gens Sauf qu'en voyant sa maman Mourir Ça l'a complètement Refroidi Ça l'a dégoûté Et il ne veut plus du tout Devenir chevalier Sauf que son papa Va ramener un jour Une jeune fille Donc son papa Enfin la jeune fille C'est pour son travail Et il va ramener Une jeune fille Qui est pas n'importe quelle Jeune fille Chez lui Et donc On va découvrir Qu'elle a des pouvoirs Qu'elle est pas tout à fait Normal qu'elle est pas du tout humaine Elle a des pouvoirs en elle Etc Et c'est là que tout commence Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant J'ai adoré tout simplement Ce que j'ai lu J'ai été complètement Happé par ce que j'ai lu J'ai vraiment adoré J'ai été envoûtée par cet estrait Et j'ai tout simplement adoré Voilà Je ne saurais pas trop dire En même temps Je te donne un avis Sur Tout petit Il y a quoi 30 Donc là c'est le chiffre 30 Voilà page 30 31 Et 32 Voilà J'ai lu 32 pages Et forcément C'est assez compliqué De donner un avis T'expliquer Parce qu'il ne s'est vraiment pas passé grand chose Dans ses pages Mais toujours est-il Que j'ai été plus que convaincue Je vais me l'acheter Et Donc Je regarde quand je ferai le montage Forcément au niveau du nombre de tomes Mais je pense que du coup Comme tu le sais En avril Et quasiment quelques jours Après tu vois cette vidéo est trait Je dois aller sur Toulouse Et il y a des boutiques d'occasion Je vais voir si je ne peux pas me choper Les deux premiers tomes en occasion Parce que J'ai eu un méga coup de coeur Entre celui-ci et celui-ci Franchement là j'ai eu du lourd Pour cette première partie On continue la vidéo Avec le troisième estrait Et donc le fameux manga Que j'ai directement acheté Mais je vais donc t'expliquer tout ça On va parler donc du manga Rilord J'espère que ça se prononce comme ça Qui est donc un manga des éditions Doki Doki Donc Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure Il faut savoir donc que la maison Doki Doki Est une maison d'édition Dans laquelle je me méfie Et donc maintenant Je m'impose absolument Avant de commencer une série chez eux De lire un estrait Pour savoir si ça va me plaire ou pas Voilà Pour avoir un petit avis Un premier avis quand même Sur la série J'ai donc lu ce premier Enfin une espèce d'estrait J'ai lu toujours une trentaine de pages En boutique Et ce qui m'a fait quand même Passer le cap au niveau de la chasse C'est tout simplement Que le manga est en trois tomes Donc comme le tome 1 Il est déjà dans mes mains Et que je savais la date déjà De parution pour le tome 2 Quand je l'ai lu Donc je me suis dit Que au final Ce n'était pas réellement Un achat stupide Si je l'achetais maintenant Sachant que En ce qui concerne Les premières pages Elle m'a donc convaincue En ce qui concerne ce manga Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Nous suivons les aventures Tout simplement D'une jeune fille Qui Comment ce manga directement Elle est en panique totale Elle doit se casser vite De chez elle Elle ne comprend pas trop Ce qui se passe Tout simplement Il y a des gens Qui sont rentrés chez elle Et qui en ont apparemment Après elle L'homme que l'on voit à l'arrière Est tout simplement Son voisin Et qui est apparemment Un ancien flic A la dérive C'est ce qu'il y a marqué A l'arrière Et donc au départ Il est donc en mode Car non limite dépravé Si je ne dis pas de bêtises Je te préviens par contre Celui-ci Alors autant Les deux autres chapitres Les deux autres esprits Que je t'ai présenté La lecture était D'il n'y a même pas deux semaines Autant Celui-ci Le prochain Ça date du mois de décembre Donc tu m'excuses Si je n'ai pas Toutes tes informations par coeur Donc en ce qui concerne Au tout début Donc on voit la jeune fille Qui est en panique Qui apparemment sait Qu'elle doit partir De chez elle tout de suite Parce que Voilà Il y a des embrouilles Et son voisin Entend donc Des coups de feu Et il sait très bien Ce que c'est Et il décide donc De se casser Parce qu'il a complètement La flamme De s'en occuper Et il ne veut pas d'emmerde Donc il se casse Sans que la jeune fille Donc le chope En train d'essayer De fuir lui aussi Et elle lui demande De l'aide Et c'est ce qu'il va faire Et j'ai adoré Tout simplement Ces premières pages Tout simplement Parce que ça m'a carrément envoûtée J'adore ce genre de scénario Ça me fait penser un petit peu Au manga L'Assassin Ou Assassin Qui étaient des éditions Comico en 3 tomes aussi Donc j'adore ce genre d'oeuvre Ça me fait penser aussi Principalement au manga Jusqu'à ce que la Mande nous sépare Mais Jusqu'à ce que la Mande nous sépare Est un manga bien trop long Et je trouvais que franchement Après il y avait beaucoup Pour rajouter des volumes Et j'avais donc abandonné la série Je te mettrai les liens Quand même de Jusqu'à ce que la Mande nous sépare Et Assassin en barre d'infos Si ça t'intéresse Donc j'ai bien vu Que le manga était dans un Scénario assez similaire à Assassin Et que c'est vraiment un scénario Que j'apprécie De plus Alors au départ quand je l'ai lu J'avais pas vu l'arrière Et qu'il y avait marqué Donc la série était en 3 tomes Quand j'ai vu que c'était en 3 tomes Je me suis dit Doki Doki 3 tomes Donc Doki Doki Forcément le Voilà au tout début Tu as la balance Voilà qui va être ici Mais en même temps T'avais le 3 tomes Qui a fait rétablir la balance Et qui m'a dit Ok on s'en fout De ça soit Doki Doki T'as surkiffé Là aussi c'était un coup de coeur De ouf Les premières pages Tu l'achètes De toute façon Il est en 3 tomes Au pire Même si ça a fini en flop Parce que l'histoire N'est pas assez développée Parce qu'en 3 tomes C'est ce dont j'ai peur Tu t'en fous Tu n'as acheté que 3 tomes Voilà c'est pas très grave En plus Comme lui Je l'ai acheté Dans un Leclerc Donc j'ai eu quand même Les moins 5% Oui 5% C'est important Pour mon porte-monnaie Crois-moi Surtout vu le nombre De mangas Que j'achète par mois Voilà Donc tout simplement Est-ce que J'achète ou pas Le manga La réponse est oui Forcément Et donc là forcément Je l'ai acheté Et je t'en parlerai Dès que le manga Sera sorti Dès que le Ternit Sera sorti Voilà Mais après Il faut que je vérifie Comment au niveau La date du tome 3 Parce que j'ai peur Qu'elle tombe très très mal On continue donc Avec mon avis Sur le manga Black Torch Des éditions Kihun Et c'est un shonen Donc je vais t'afficher Toutes les informations A côté de moi Vu que comme je te l'ai expliqué C'est donc un manga Que j'ai lu en boutique Donc je le redis Mais le jour où je filme On est quand même Le 27 mars Donc il y a eu Quand même plus de 3 mois Entre Et honnêtement Je ne me rappelle pas Exactement Du scénario Très très précisément Enfin de ce qui se passe En détail Mais je sais Mon avis Voilà C'est déjà le minimum Savoir mon avis Ou pas Donc en ce qui concerne Ce manga Le manga Black Torch Je trouve au niveau De la qualité de dessin Qu'on est sur Une qualité de dessin Assez grossière On va dire ça comme ça J'aime bien Mais sans plus Donc ça reste à voir aussi Au niveau de la longueur Combien de tomes il y aura Et surtout Si la qualité de dessin S'améliore ou pas Donc voilà pour ça En ce qui concerne Donc l'aventure Pour l'instant Je n'ai lu Donc les 30 premières pages Parce que je m'impose vraiment De ne pas aller trop loin Non plus Au niveau du volume Surtout quand je peux avoir Le tome 1 en main De ne pas aller trop loin Parce que je ne veux pas non plus Avantager certaines séries Pour en avantager certaines C'est par exemple The Grimm Lui en admettant par exemple Bah là j'ai 30 pages Ou 32 pages Je ne peux pas aller plus loin Donc forcément Si j'ai besoin de plus Pour avoir un avis Voilà C'est ça Comment dire Moi pour moi franchement Je m'arrête à une trentaine Voire cinquantaine de pages De grand maximum Pour avoir un avis Sur le manga Là en ce qui concerne Mon avis Je te dirais que Pour les premières pages Du tome 1 Donc ça paraît prometteur Plutôt intéressant Mais après ça reste A mes yeux A voir vraiment Sur le long terme Combien de tomes Il y aura Combien Voilà Si Combien de tomes Il y aura Si la série va être Très très longue Si la série va être Plutôt courte Est-ce que La qualité de dessin Va s'améliorer Et je pense que Au moment où Ça sera sur le point De se terminer Genre un tome avant Je relirai Les premières pages Mais j'irai un peu plus loin Genre cinquante Soixantaine de pages Pour être sûr Ou pas De mon avis Pour l'instant Je te dirai Que je suis sur un avis Plutôt mitigé Je te dirai quand même Que j'ai envie de l'acheter Il m'intéresse Il m'a interpellé Quand même Au niveau de ce que j'ai lu Mais j'aimerais Vraiment voir Un petit peu plus Et avoir plus d'informations Sur ce manga Avant vraiment De passer le cap Ou pas De l'achat Donc voilà En ce qui concerne Ce manga La vidéo Donc sur ces 4 Extrait manga Est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A liker Commenter Et partager la vidéo Pense à les voir Sur les vidéos Que je te mets En recommandation Et aller me rejoindre Du coup Sur les réseaux sociaux Pense à les voir Dans la barre d'infos Pour avoir Les liens des extraits Et aussi Les liens des résumés Officiels Des mangas N'oublie pas non plus D'aller voir Dans la barre d'infos Je t'aurai remis Donc la vidéo Planning du mois Pour avoir Les dates de sortie De chaque vidéo Savoir quelle vidéo Sort quel jour Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt